Comme dit, c'est un match de coupe, c'est différent, il y a pas mal de joueurs qui ont un manque de temps de jeu cette année. On a prouvé qu'on avait un groupe solidaire et que tout le monde avait envie. C'est ça le plus important ce soir, que tout le monde a répondu présent. Maintenant, on va se déplacer à Lille dimanche avec les mêmes valeurs, avec la même ambition de récupérer quelque chose là-bas. C'est ça, on a l'impression que cette équipe Strasbourgeoise, on avait certes changé. Il y a pas mal de joueurs tout à fait, vous avez raison. Et malgré ça ? Comme dit, on a un groupe soudé, tout le monde est concerné, tout le monde est concentré. On sait que dès que le coach fait appel à nous, tout le monde est concentré à 200% pour faire le maximum. C'est ce qu'on a senti, c'est-à-dire qu'on a senti que l'équipe, peu importe qui jouait, il y avait une âme, il y avait une envie, une grande motivation pour se qualifier. Et ce que je regrette, c'est que Lille l'a vraiment montré qu'à partir de son but. Vous savez qui sera votre adversaire au prochain tour ou pas ? Apparemment, j'ai appris ça à la fin du match, Grenoble. C'est jamais simple d'aller jouer chez l'équipe de national. De toute façon, les tours de coupe ne sont jamais faciles. En plus à Grenoble, à l'extérieur. Fais gaffe, il y a le coach, il écoute ce que tu dis. Il parlait à Zassia. Il va nous rejoindre, on va l'accueillir évidemment dans ce soir de coupe. Venez coach, il est venu chez vous. Et bien. oratine